Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi1. Bienvenue à tous dans l'invité de la rédaction. En 2020, on estimait à 241 millions le nombre de cas de paludisme dans le monde. Le nombre estimé de décès amputables au paludisme s'est élevé à 627 000 en 2020. En Côte d'Ivoire, le paludisme est endémique et toute la population est exposée à la maladie. L'entretien du jour entend aborder l'évaluation des tests de diagnostic rapide du paludisme en situation réelle d'utilisation à Corogo. Une étude réalisée par un médecin que nous recevons sur notre plateau aujourd'hui. Dr Sorel Yoboué, bienvenue. Avec vous, nous allons parler de paludisme, mais plus précisément de tests de diagnostic rapide. Et quelle évaluation ? Ce qui a valu donc un thème, un sujet de votre thèse de façon précise. Alors la première question, essayons de faire une sorte d'état des lieux. Quand on parle de paludisme en Côte d'Ivoire, à quel niveau est-ce que nous sommes ? D'accord, merci bien pour la parole. Merci pour cette opportunité que vous nous donnez d'échanger sur le paludisme, notamment sur les TDR. S'agissant de l'état des lieux, il faut dire que le paludisme a toujours une endemis majeure en Côte d'Ivoire. Avec l'incidence qui stagne un peu, l'incidence stagne un peu, mais la mortalité quant à elle diminue. La mortalité diminue pour ce fait que nous remettions le programme national de lutte contre le paludisme, qui fait des efforts dans la prévention, la prévention, dans la détection, améliorer le système de détection. Le traitement aussi qui est actuellement gratuit et la recherche qui s'est développée. Donc c'est tout ce concours qui permet à la Côte d'Ivoire d'avoir de bons chiffres en matière de lutte contre le paludisme. D'accord. S'il s'agit de lutte contre le paludisme, on n'oubliera pas que la Covid-19, depuis fin 2019, début 2020, a commencé à avoir de l'ampleur un peu partout dans le monde. Est-ce que la Covid-19, cette crise sanitaire, a eu un impact sur la lutte contre le paludisme ? Docteur ? Je dirais bien évidemment, parce que la Covid-19 a eu un impact même sur le monde. La Covid-19 a été plus ou moins connue comme la peste, a attiré tous les projecteurs. C'est actuellement une pandémie. Donc tous les bailleurs de fonds, toutes les entreprises pharmaceutiques et autres, se sont plus ou moins tournées vers ce problème crucial. Donc ça a ralenti un peu les investissements au niveau de la lutte contre le paludisme. On a aussi les mesures internes dans chaque pays, telles que les fermetures de frontières. On a encore au niveau des populations qui étaient sceptiques face à la Covid-19, la fréquentation des hôpitaux qui a diminué, le taux de médication qui prend de l'ampleur. Donc tout ce contexte a ralenti plus ou moins plusieurs secteurs d'activité, dont la santé et le programme national de lutte contre le paludisme. D'accord. Abordons cette fois-ci les TDRS, les tests de diagnostic rapide du paludisme en situation réelle d'utilisation dans le site Sentinelle de Corogo, ce qui a fait l'objet de votre thèse. Quel intérêt pour ce sujet ? L'intérêt de ce sujet réside dans plusieurs sens. Il faut dire que le TDRS est indispensable dans la lutte contre le paludisme parce que les amènes de confirmation que la goutte épaisse n'est pas aisément, n'est pas réalisable dans tous les centres de santé en Côte d'Ivoire. Donc le TDRS nous permet de tester le paludisme plus rapidement et plus aisément. Donc il faut que ce matériel soit de qualité afin d'améliorer la lutte contre le paludisme. D'accord. Sur le terrain, en quoi l'étude a véritablement consisté ? L'étude consistait d'abord à prendre l'avis des agents de santé sur le TDR, à décrire les conditions de réalisation du test, à décrire les conditions de stockage et d'acheminement de ce test et à déterminer des valeurs statistiques, la sensibilité, la spécificité, les valeurs positives et négatives de ce test. Et en fin de compte ? En fin de compte, nous notons que la majorité des agents de santé avaient peu confiance en ce TDR, n'avaient pas été formés suffisamment à l'utilisation de TDR présents dans les hôpitaux. Mais pourquoi ils avaient peu confiance ? Ils avaient peu confiance parce que, d'après eux, il y avait une discordance qu'ils rencontraient au cours de leur exercice médical entre les résultats des TDR et ceux de certaines gouttes épaisses. D'accord. Au nombre de résultats, après une telle étude, qu'est-ce qu'il y a comme résultat concret ? Comme résultat concret ? Au niveau de la performance des TDR dans notre étude, nous avons des résultats un peu plus mitigés, avec des spécificités et sensibilités inférieures à 95%. Mais cela peut être dû au fait que la majorité des agents de santé n'avaient pas reçu de formation spécifique sur ce TDR. Parce qu'il y en a plusieurs. Il y a plusieurs types de TDR. Et chaque TDR dans sa notice a un mode opératoire. Et le TDR utilisé pendant nos enquêtes, SD, Biola, Mana, Garantie, Genepief, les agents de santé ne suivent pas scrupuleusement les recommandations telles qu'indiquées dans la notice. D'accord. Nous sommes en train de parler de TDR. Je rappelle que ce sont les tests de diagnostic rapide du paludisme. Pour ceux qui ne sont pas les initiés, qui sont les patients, qui sont, on ira, nous autres qui ne sont pas médecins, qui ne sont pas le corps médical, quand on parle de TDR, de quoi il s'agit de façon beaucoup plus simple ? Parce qu'il s'agit de paludisme. Tout le monde est allé une fois à l'hôpital pour cette maladie. Ok. De façon plus simple, lorsqu'on se rend dans un centre de santé, lorsqu'on décrit des signes qui font penser à un paludisme, l'agent de santé demande le plus souvent aux malades de réaliser un test. On prend une cassette, on pique le bout du doigt, on recueille un échantillon de sang qu'on met dans la cassette, et au bout de 10 à 15 minutes, nous avons un résultat. Donc c'est en fonction du résultat qu'on adapte la prise en charge. D'accord. Et vos études se sont réalisées à Corogo. Est-ce que cette ville qui accueille cette étude, le centre de santé qui accueille cette étude, il y a une particularité par rapport aux autres centres de santé, par exemple la Ville, Jean et autres ? Cette étude est un projet du programme Palud, et en cas d'Ivoire, le programme paru à 12 sites sentinelles pour ses études en fonction de l'endémicité. Donc Corogo n'a pas été lâché localité pour réaliser l'étude, mais c'est plutôt moi qui a été mandaté de réaliser cette étude à Corogo. Donc il y a eu cette étude dans diverses villes, Odiné, Boaké, Abidjan et autres. Et il faut dire que ce qu'on retient un peu plus de résultats, c'est que le niveau de formation des agences de santé sur cette TDA, cette TDA spécifiquement, a un bien sur les résultats, sur les performances. D'accord. Entre autres recommandations, après une telle étude, nous imaginons qu'il y a quelques recommandations que vous faites. Oui, oui, bien, nous avons fait des recommandations et ici nous avons insisté plus sur la formation de ces agences de santé et puis plus ou moins de continuer cette évaluation, de continuer cette évaluation sur des agences de santé un peu plus formées afin de s'assurer que ce résultat n'est pas, il n'y a pas de lien fortement entre la formation des agents de santé et les résultats des goûts épaisses. D'accord, vous l'avez dit et tout le monde le sait, la crise sanitaire et un impact assure la lutte contre le paludisme et bien d'autres maladies. On peut dire plus ou moins un peu l'expérience dans la lutte contre la COVID-19. Vous qui êtes un spécialiste des questions liées au paludisme, si la lutte devait aller de l'avant et rattraper son retard, quelles sont les initiatives que les uns et les autres pourraient prendre pour qu'on puisse arriver à un stade de réduction vraiment de la mortalité liée au paludisme ? D'abord, le programme paludisme en Côte d'Ivoire a projeté jusqu'en 2025 de réduire de 75% d'abord la mortalité liée au paludisme et puis après l'incidence. Donc, il faut dire que la lutte contre le paludisme ne revient pas seulement à la zone de santé. C'est la population a son rôle à jouer, la politique a son rôle à jouer. C'est un peu vaste. Et cela fait penser à un système qui est en vogue ces derniers temps qu'on doit pouvoir intégrer nos différents doutes. C'est le what-if qui prend en compte plus une multidisciplinarité dans la gestion des crises sanitaires avec l'intervention des sociologues, des entomologistes, des vétérinaires, des spécialistes des questions de l'environnement afin d'améliorer la lutte contre le paludisme. Merci, Dr Sorel Youboué. Vous êtes médecin. Je rappelle qu'avec vous, nous avons parlé de tests, de diagnostics rapides. Quelles évaluations ? Et c'est en lien avec le paludisme. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci à vous. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes sur Médian.